... Maurice Ponce est né à Strasbourg en 1926, mais il vit depuis une quarantaine d'années au Moulin d'Andée, en Normandie, où il a écrit plusieurs de ses livres. Peu nombreux au demeurant, une dizaine, mais d'autant plus remarquable que Maurice Ponce tient en prédilection à un genre fort peu exploité en France, le fantastique. Mais le festin de Sébastien, que vient de rééditer le dilettante, ressortit plus tôt à l'insolite. La presse parisienne du soir, diffusée le matin du 16 septembre dernier, fit peu de cas de la mort accidentelle de Sébastien N, trouvée écrasée l'avant-veille sur la Nationale 4, à la sortie de Vervaine, dans la Haute Tisane. Il est vrai que le week-end avait été particulièrement meurtrier, 16 417 morts sur les routes, l'équivalent de tous les lecteurs de Marie Patch, dans une agglomération comme Brive-la-Gaillarde, Corrèze. 217 806 blessés, soit exactement le nombre des électeurs gaullistes de la circonscription de Rose à la Rose, pivoine inférieure. Très jeune, Sébastien manifeste son goût pour les objets métalliques, s'enfonçant un écrou dans le nez, et regrettant qu'on le lui retire. Il possède et bousille un vélo, un scooter, une voiture. Il drague les filles sans grand succès, jusqu'au jour où il s'éprend d'une petite torpée d'eau allemande, à l'arrière pointue comme un poupillon de poulet. Cet automobile, c'est la femme de sa vie. Un accident fatal sera pour lui comme une extase finale. Rideau. Sous-titrage Société Radio-Canada